France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. C'était il y a 70 ans, la France sortait de la guerre mais l'avenir semblait radieux et le progrès sans limite. Le ministre du travail était communiste, il s'appelait Ambroise Croizat et il venait régulièrement au micro, très accueillant de la radiodiffusion française, détaillé la mise en place de la sécurité sociale. Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocations familiales. Ainsi donc, monsieur le ministre, avant un an, le système d'unification sera réalisé. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges, résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Mais est-ce que vous n'avez pas observé qu'il y avait dans la presse ou dans certains milieux une certaine attitude hostile contre la politique que vous entendez instaurer à ce ministère du travail ? C'est exact, on déclenche contre l'organisation nouvelle une campagne qui paraît systématiquement orchestrée. Le contraire nous aurait étonné, n'est-ce pas ? Eh bien, monsieur le ministre, je me permets de dire que votre bonne volonté ne peut pas être mise en doute et je suis certain que tous les auditeurs qui auront entendu cette interview souhaiteront que vous réussissiez dans votre tâche. Bonne chance, monsieur le ministre ! Ah, on savait t'accueillir à l'époque à la radio d'État.